Bonjour, je m'appelle Lola, je suis arrivée chez SOI en mars 2022. Je m'occupe du développement et de la production des produits et je pilote également la RSE chez SOI. Mon poste est assez varié, il s'articule autour de trois grandes missions. Le développement, il s'agit de développer les produits en interne avec nos modélistes, avec nos usines. Ça passe également par des tests qualité de nos matières en amont, le suivi des plannings de développement avec nos usines et puis la gestion des achats de collection, notamment le tissu par exemple pour aider nos prototypes. Ensuite, deuxième volet, la production. Mon job consiste à négocier les prix, piloter la marge, définir les prix de vente. Je gère également les plannings de livraison et de production avec les usines et je pilote également le budget au global sur toute la production de la marque. Et donc pour finir la RSE, troisième et dernier volet, Mon job consiste à piloter les différents projets RSE en transverse avec nos différents services en interne et nos prestataires externes. Ça consiste également à réaliser un bilan carbone par exemple ou des analyses de cycle de vie de l'ensemble de nos produits. Et plus globalement, il s'agit de fixer des objectifs à moyen et notaire. J'ai décidé de rejoindre la team SOI Paris pour plusieurs raisons. La première, la bienveillance des équipes, la richesse et la diversité des missions. Mais aussi la structure à taille humaine et enfin l'engagement social-environnemental de la marque. Plusieurs challenges à venir. Le premier consiste à diversifier notre parc fournisseur pour se rapprocher de nouveaux partenaires européens. Le second, c'est de rapprocher notre sourcing au maximum pour limiter la distance entre la matière sourcée et notre lieu de confection en ce qui concerne nos produits. Troisième challenge également, il s'agit d'assurer la traçabilité complète de notre chaîne de production. Je travaille également sur le développement de notre offre produit pour proposer de nouvelles pièces comme le beachwear ou l'outerwear. Et dernier challenge, qui n'est pas des moindres, obtenir la certification Bicorp. On s'est lancé dans le processus de certification il y a quelques mois. On attend actuellement d'être audité. Donc, obtenir cette certification serait pour nous une reconnaissance de tous nos projets, tous nos engagements RSE au quotidien et ça valoriserait nos goûts de pratique.